Pianigoude voudra se reprendre, petit fait cocasse. Moi je suis originaire de l'Utaouais, de Gatineau et je viens de rencontrer deux de mes anciens professeurs de la polyvalente de l'érablière et ce sont les parents de Zachary Roy. Certainement que l'ambiance est présente ici, famille, parents, amis ont voyagé ici jusqu'à Château-Gay, dans les quatre coins de la province pour voir leurs enfants performer. Une chose est sûre d'Anzel, Mathis Fortin devra encore une fois de plus faire des arrêts clés pour garder sa formation dans le match et il excelle, il est imbattable, toujours aucune défaite à sa fiche depuis le début de ce challenge. Exactement, Fortin qui est pour l'instant parfait devant la cage d'Essier. On est toujours à la recherche de solutions du côté de l'équipe. Yannigourde qui va chercher à le battre dans ce match. Maintenant, on est prêts pour cette deuxième période. Hop de voir la réponse que nous réserve l'équipe Yannigourde. C'est parti, bonne deuxième période. Merci d'avoir choisi notre soirée. Merci d'avoir choisi le flow hockey pour votre soirée de divertissement. 1-0 la marque pour l'équipe des Blancs. Carrier, remet derrière pour Jasmin. Relance de l'attaque maintenant pour les Blancs avec Dumais. Dumais qui s'avance en accélération maintenant en fond de territoire. Incursion pour Poulin, Lambert Poulin. On va faire sauter les patins de Dumais. Dumais qui va effectuer son repli défensif alors que c'est un 3 contre 2 pour les Noirs. Huot qui a arrêté sa passe. Huot à sa gauche pour Comtois. De retour à Huot dans l'enclave. On tente de rejoindre le collègue Laframboise. Ça n'a pas été complété. Messina, un placement à la gauche, à la droite plutôt de Fortin. Retour vers Plourde. Dans le coin de la patinoire, c'est Messina. Messina dans l'enclave, revirement causé. Yannigourde qui a eu la difficulté depuis le début d'Henzel. Après avoir connu un bon début de match, on était en mesure de générer énormément de chances de marquer avec la pression qu'on avait appliquée sur l'équipe adverse. Et bien pour l'instant, on devra retravailler sur nos manières d'attaquer. Et là, écoute, on retient Messina. Il lève les bras face à l'officiel. Le tir de Lacombe. Ça rate la cible. Un autre tir provenant de la ligne bleue. Laframboise qui rétrête au banc par la suite. Il y aura un arrêt de jeu. C'est une pénalité. Trop de patineurs. C'est Laframboise qui a touché à ce disque alors qu'il y avait 6 patineurs sur la surface glacée. Ça, ça va peut-être coûter cher à l'équipe Yanni Gourde. Ça pourrait coûter cher à la formation de Scott Colistimo qui se fait prendre sur la dernière séquence avec trop d'hommes sur la surface glacée. Alors que finalement, c'est le numéro 20 qui prendra place au cachot pour la formation Yanni Gourde. Gabriel Combois qui va purger l'infraction de bancs que son équipe vient d'être décernée. Maintenant, une autre chance en avantage numérique pour l'équipe des Blancs qui, on vous le rappelle, est 0 en 1 aujourd'hui. Carrier au point d'appui. Il va aller, aller. Maintenant pour Errou. Errou, haut du sac à gauche, patiente. Le tir stoppé par Gagné qui ne donne pas de retour. Il reste 1 minute et 47 secondes à cet avantage numérique. 13-29 à cette période médiane. Errou qui avait beaucoup d'espace sur le flanc gauche pour diriger ce tir. Il décide d'aller côté mitaine. Assez haut, mais Gagné est en mesure d'effectuer l'arrêt alors qu'on chassera l'attaquant des Seigneurs des Mélis sur la dernière séquence. C'est son coéquipier, Louis-Étienne Harley, qui prendra place. C'est remporté par l'équipe Yanni Gourde. Récupéré par Jasmin. Jasmin devant pour Errou. Il se fait encadrer par son adversaire qui est Bourque. Il laisse devant les Blancs. La passe à l'enclave qui est ratée. Benoît qui s'interpose au centre. Le tir décoché de nulle part. Quelle réaction de sa part, mais malheureusement, ça rate la cible. Il a décoché très rapidement ce Benoît alors qu'il tentait de viser la partie supérieure. Placement en déviation stoppé. Le retour possible. Le filet qui sort de ses amarres sur le retour de lancé pour Benoît. Deux arrêts coups sur coups pour le Cerber gagné de l'équipe Yanni Gourde. Le Cerber de Beau-Sapalache qui doit se signaler sur cette dernière séquence alors que la première vague d'avantages numériques de l'équipe des Blancs est en train de prendre ses aises dans ce match. Errou, Benoît, Carrier, Harley et Jasmin qui combinent leurs efforts pour tenter d'aller chercher le but qui leur permettrait d'avoir une avance de deux buts. Une minute dix-huit à faire à l'avantage numérique. Lanouette à la gauche de Gagné. Dégagement complet vers la cage de Fortin. Stoppé par son bâton. Attention, on va avoir de la visite pour Carrier. Il se fait courser et poursuivre par Vincelette. Vincelette qui va laisser le travail maintenant à Lanouette. Et voilà, Lanouette. Quelle mise en échec! Incroyable de Carrier! Wow! Le défenseur des enfants de Sherbrooke qui vient de sonner. L'attaquant de Laval-Nontréal, Lanouette, qui retraite au banc difficilement. La passe à l'enclat. C'est raté de peu pour aller. Incursion de territoire. Repis défensif, pardon. Dégagement complet qui est raté. Retour à Benoît. Benoît, longue présence pour celui-ci dans cet avantage numérique. Quevillon, la passe à sa droite. De retour au centre droit. On patiente. Retour au point d'appui pour Charbonneau. Charbonneau à Quevillon. Passage de la salle. Ça a été dévié de peu par Davoli. Lui qui a été copié de la première pénalité pour sa formation ce soir. Charbonneau derrière pour Deruisseau en deuxième vague. Maintenant Deruisseau se fait mettre en échec mais il reste debout. Pass transversal. C'est bloqué. Deux contre deux maintenant pour l'équipe Yannigourde. Davoli va mettre les freins. Davoli patiente sur les changements d'effectifs de la troupe de M. Vallée, l'entraîneur-chef de l'équipe des Blancs. Et ça coïncide à la fin de la pénalité. Trop de patineurs sur la glace. Retour à cinq contre cinq. Lemire. Derrière au point d'appui. Revirement qui n'aurait pas été coûteux. Denzel avait Saint-Phare qui était là à la ligne bleue pour s'amener en échapper. Oui, il maraudait sur cette ligne bleue. Et Mickaël, il s'en est fallu de plus qu'on soit en mesure de s'échapper du côté de l'équipe Yannigourde qui a été en mesure d'écouler. Oh, revirement pour Saint-Phare. Jackson, un tir. C'est bloqué. Retour maintenant pour Saint-Phare. Tente un dégagement. Il va tenter de remettre pour Pierre. Retour maintenant à Beaulieu. Petit jeu quelque peu décousu, Mickaël, dans cette deuxième période. On le voit, l'équipe Yannigourde. Oh, une chute. On va en profiter pour Roi. Roi, même vers Pierre. Pierre tente de contourner Jackson. Jackson se fait mettre en échec par Pierre. Action qui se passe à la droite de Fortin. On effectue une sortie de zone pour les visiteurs. Dumais accélère Saint-Phare qui est en bout de souffle. Bourg se fait mettre en échec. Retour maintenant pour Saint-Phare. Saint-Phare, une passe étirée. Revirement causé carré. Décoche un tir de la partie supérieure. C'est l'arrêt côté bloqueur pour gagner. Et cette rondelle va toucher par la suite au filet protecteur. Il reste 10-41 à cette période médiane. Toujours 1-0 pour l'équipe Québec Blanc M15 face à l'équipe Yannigourde. Du gros travail qui est effectué par Yohann Carrier dans les derniers instants. Alors que la soirée de travail malheureusement de Lanouette semble terminer. Carrier qui est allé le frapper sûrement. Alors que celui-ci tentait de prendre d'assaut le territoire de l'équipe des Blancs. Eh bien on devra retraiter au VCR pour celui-ci. Alors qu'on devra aller lui prodiguer des soins certainement. Une chose est sûre c'est que Carrier est arrivé fin prêt pour cette deuxième période. Michael après cette mise en échec. Eh bien il effectue une belle interception. Il dirige une rondelle qui aurait pu causer énormément de dommages sur la cage de Gagné. Yohann se faufile. La passe à la droite pour la framboise. Interception par Carrier. Carrier travaille d'arrache-pition de la clôture avec Roy. Récupéré par Yohann. Yohann laisse devant pour la framboise. Laisse sur la clôture par la suite pour Bourg. Mais il n'était pas là au coin de la patinoire de la ligne bleue pour récupérer le caoutchouc. Bourg accélère. Sera poursuivi par Roy. Bourg accompagné de Gay. Bourg laissons de la clôture. Récupéré maintenant au centre par Comtois. Comtois va décamper vers la gauche. Au centre. Le tir s'est bloqué par le casque de Fortin qui laisse un retour devant lui. Revirement causé. Retour maintenant sur le bâton de la framboise. La framboise. Tente de concevrir la rondelle dans le territoire adverse mais c'est raté. On va voir l'accélération de Ryu qui va se faire poursuivre par Gosselin. Le seul marqueur de ce match ce soir. 1-0 pour l'équipe des Blancs. Long pass étiré. Oh oui, beau jeu ici de la framboise qui remet la rondelle à UA dans l'enclave. Mais il se fait poursuivre par Charbonneau qui effectue un excellent travail. Rondet qui va aller près des estrades. Ce sera un arrêt de jeu. On va siffler à 9'39 de cette deuxième période. Toujours 1-0 pour les visiteurs. L'équipe Yannigaud qui n'hésite pas à envoyer un joueur maraudé très très loin en zone centrale. Nickel, de sorte qu'on est en mesure de trouver ce joueur qui fait dévier par la suite. Et on arrive avec beaucoup de vitesse en territoire de l'équipe des Blancs. Ce serait une situation à surveiller du côté de l'équipe de Jute-Vallée qui, pour l'instant, est en mesure de contenir les attaques adverses. Mais on se rapproche de plus en plus du côté des locaux. Dans l'enclave, le tir de Côté, le but ! Thomas Côté, il crée l'égalité pour l'équipe Yannigaud. Et c'est 1-1 à l'aréna, Kim St-Pierre. Un premier but dans ce tournoi pour Thomas Côté, l'attaquant du Blizzard, qui récupère cette rondelle dans l'enclave. Et par la suite, il bat le portier des Seigneurs d'Emilil, Côté-Mitaine. C'est 1-1 à Château-Guy, gracieuseté Thomas Côté. Wow ! Quel but, mesdames, messieurs ! Un revirement causé. Les locaux qui tentent leur chance sur leur première occasion de la deuxième période d'Enzel. Écoute-les, on se faisait dominer. Première occasion, on l'a saisi. Exactement, on est très opportunistes pour débuter cette deuxième période du côté de l'équipe Yannigaud, alors que les esprits s'échauffent. Et on sent qu'il y a un enjeu dans ce match, Mickaël. Un match serré comme on les aime. Demi-finale, 2 contre 1. On se met avec un sourd nombre. La Croix tende à décocher un tir. Quel jeu de Benoît en repli défensif. Oh ! Quelle mise en échec par la suite de La Croix. Revirement causé. On tente de rentrer dans le territoire adverse. C'est raté pour l'équipe Yannigaud. Jackson. Patiente. Près de Fortin. Long pass étiré. Bourque qui va le mettre en échec. Ça ne sera pas un dégagement refusé. Oh ! Harley qui va en profiter. Mais malheureusement, il y a un changement d'effectif. Il est tout seul en fond de territoire. récupéré cependant par l'équipe Yannigaud. C'est Roi. Roi du revers maintenant. On s'échange le disque. Vincelette. Vincelette. Placement de l'encoin de la patinoire avec Pierre. Vincelette. À Pierre. Pierre ici tout seul. On met nos points d'appui. On amène à Plood. Un placement. C'est bloqué par Roi. Quelle mise en échec. On lève le bras d'Henzel. Oh ! Et là, les parents ne sont pas contents. Attendons voir l'appel. Miquel. Mais je crois que c'est Sakari Roy qui sera chassé sur la dernière séquence pour obstruction. Alors qu'il est entré en contact avec son adversaire. Solidement, lui qui n'avait pas possession d'isque. Ça permettra aux Blancs de sortir de cette vague de l'équipe Yannigaud. Qui a piqué énormément de pression en territoire offensif. Maintenant, on se doit de saisir cette opportunité. Côté de la formation de Sud-Valli qui était quelque peu débordée. Un troisième avantage numérique pour eux. Eux qui sont zéro en deux. Hérault remporte la mise en jeu mais aussi tout récupéré par Gué. Gué sur la clôture. Se fait mettre en échec. Au cafouillage de Jasmin. Malheureusement, la rondette qui se faufile. Carrier doit accélérer. Carrier. Poursuivi par Pierre. Pierre a fait un excellent travail. Pierre qui va un peu l'accrocher. Dégagement qui ne sera pas complet. C'est bloqué par Hérault. Et là, là. Pierre qui a failli faire sauter les patins de Hérault sur la séquence. Hérault. Il est rapide. Contourne les joueurs de l'équipe noire. Encore Hérault. Qui s'amène derrière le filet. La passe dans l'enclave à la véglette. Rejoint Jasmin. Jasmin dans l'enclave. Le tirs. On sait l'arrêt. Deux gagnés. On qu'elle aurait ma parole. Alors que Benoît était fin seul dans l'enclave. Jasmin qui l'avait aperçu. Hérault qui va d'une belle descente en territoire de l'équipe. Yannigourde. Ça permet à Jérémy Jasmin de décerner une belle passe à Benoît. Qui était fin seul dans l'enclave. Michael. Alors que le portier gagnant effectue l'arrêt. Ce n'était pas un arrêt commode. Michael. Alors qu'il a dû se déplacer très rapidement à la suite de cette remise. Et par la suite, Benoît qui voit le portier effectuer l'arrêt. Jackson sur la passe de Beaulieu. Jackson remet l'arrondé en coin de Patouin pour Allé. Entouré par deux joueurs de l'équipe Yannigourde. Retour à la ligne bleue pour Jackson. Devant son bord respectif. Remet au centre. Jackson. La passe au sec le gauche. On a un joueur de l'équipe Yannigourde qui a perdu son bâton. C'était Huot. Il reprend son bâton. Mis en échec face à Jackson. On remet derrière pour l'équipe Yannigourde. On vient d'atteindre le mi-chemin de cet avantage numérique. Une minute restante. Jackson dans son territoire. Au centre dans son territoire. Remet devant. Pour Héro. Héro vers Allé qui patine. Il trottinait. Il ne patinait pas le plus rapidement. Allé. Secourne la clôture. Rejoint par Bourque qui va bloquer le tout. Remet dans l'enclave. Héro qui va revenir derrière. Il voit Benoît de retour à Héro. Au haut du cercle droit. On s'amène au centre. Au haut des cercles. Récupéré par Benoît. Ça avance. Le 6. Ça arrête complètement. La cible à la gauche de Gagné. La framboise qui a perdu son bâton. La framboise qui va retraite au banc. Un bâton fracassé sur la séquence. Et l'équipe noire sera en mesure de récupérer de la rondelle. Et maintenant, c'est Comtois qui s'amène tout seul. Comtois près de Fortin. Comtois selon la clôture. Obstrué par Jackson. 5 secondes à faire à l'avantage numérique. Et voilà Denzel. Les mauvaises habitudes reviennent du côté des Blancs. C'est 0 en 3 ce soir. Un 0 en 3 pour la formation de Jute-Vallée qui a eu des bonnes chances de marcher. Une belle occasion qui s'est donnée Benoît. Mais pour l'instant, Gagné qui a dû signaler et qui fait très bien Mickaël. Tout comme Fortin, on assiste à un bon duel de gardiens. Les deux gardiens qui occupent un rôle important dans ce match. Long pass étiré. Claude, ce n'est pas un dégagement refusé. Mise en échec sur la clôture. La passe dans l'enclave. C'est bloqué et intercepté par Desruisseaux. Desruisseaux qui est très vigilant défensivement et qui amorce la relance des siens. La passe maintenant. C'est pour Lemaire. Lemaire, on force la sortie de Gagné qui va laisser la rondelle cependant pour Messina. Encore le bâton fracassé sur la surface glacée. Moi, je me demande pourquoi les officiels ne l'apprennent pas, Denzel. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer le bâton malheureusement. Ça va quelque peu venir gêner l'attaque de l'équipe des Blancs potentiellement. Quevillon s'amène. La passe à sa droite, c'est pour Charbonneau. Le tir, c'est bloqué par Comtois. Contre et mise en échec face à Desruisseaux. Retour vers Dumais. C'est raté. Dégagement complet. Interception par Quevillon. Effectue les changements pour l'équipe noire. On doit faire rapidement pour la troupe de Jules Vallée. Lemaire vers Dumais. On rate de précision sur la passe. Quevillon qui va conceber la rondelle en territoire adverse. La passe sur la clôture pour Desruisseaux. Desruisseaux au cercle droit maintenant poursuivi par Messina. Desruisseaux au point d'appui. Desruisseaux revient au centre. Le tir, c'est dévié. Retour dans la clave. Quel arrêt gagné. Lemaire qui se fait frustrer par le cerbeur de l'équipe Yannigourde. Il est en feu ce soir. Un autre bel arrêt de Gagné qui cette fois-ci, eh bien il devient frustré d'Éric Lemaire qui aperçoit cette rondelle arriver sur son bâton. Il la redirige vers le filet. Mais Gagné qui effectue l'arrêt une première fois avec son bouclier. Et par la suite, eh bien il capte ce disque avec sa mitaine. Une autre belle chance que c'est donnée. L'équipe des Blancs, mais Gagné qui vient positionner, effectue l'arrêt. On vous rappelle la marque 1 à 1. Il reste 4 minutes 50 à faire à cette période médiane. Davoul, il reçoit la passe de son collègue. Ça va dévier sur le camp de Mathis Fortin. Des partisans de l'équipe Yannigourde qui ont commencé à se lever. On pensait qu'elles avaient un but. C'était vraiment pas comme arrêt du côté de Fortin. Un Fortin qui a placé son bâton sur cette rondelle. De sorte que celle-ci est bon 10. Et par la suite, eh bien il l'a gobée avec sa mitaine. Pendant quelques secondes, eh bien on a cru qu'on allait faire une bévue du côté de l'équipe des Blancs. Mais Fortin qui garde son calme, effectue l'arrêt. Et on reprendra à sa droite. Alors que Gosselin et Roy vont s'affronter au cercle des mises en jeu. C'est remporté par l'originaire de l'Outaouais. Un tir, c'est l'arrêt de l'épaule droite de Fortin. On tourne maintenant sur le coin de la clôture. Ce sera un dégagement complet. Et ça sera refusé en faveur des locaux. 1 à 1, 4 minutes 32 à faire à cette période. C'est le trio de Côté qui est sur la surface glacée. Lui qui est en compagnie de Roy et d'Avoli. Un trio qui a reconnu du succès aujourd'hui. Les joueurs qui ont été très impliqués. D'Avoli qui connaît un excellent tournoi jusqu'à présent. Roy qui distribue des mises en échec. Et maintenant, c'est Côté qui se charge de cette mise en jeu, Mickaël. Mise en jeu importante à la droite de Mathis Fortin. Effectivement, D'Avoli, 3 points en 3 matchs, dont 2 buts dans ce tournoi. Lève le bras, signant d'or jeu par le juge de ligne. Non pas, c'est tiré. Ce n'était pas nécessaire. D'Avoli qui a tenté d'intercepter le tout, mais il va chuter. Inclusion de territoire pour Gosselin. Remet derrière, c'est pour Poulain. Il se libère. Remet la rondelle en coin de la patinoire. Se récupère aussitôt par les Noirs. D'Avoli, long dégagement. Il n'y a pas de signal d'enjeu. On récupère la rondelle maintenant pour Côté. Le seul marqueur de l'équipe Yanigour de ce soir. D'Avoli vers Charon qui intercepte dans son propre territoire. Belle sortie de zone avec son collègue. On repousse le tournoi de son territoire pour Poulain. On effectue les changements pour la troupe de Jude de Vallée. Remet à l'autre bout. C'est la relance de l'attaque cependant pour les Noirs. La framboise qui a retenu son adversaire sur la séquence. On n'a pas levé le bras. La framboise remet devant. Interception par Jackson qui cafouille. Jackson reprend le caoutchouc. Applique les freins. Se fait poursuivre par un joueur de l'équipe Yanigour. C'est Vincel qui effectue un excellent travail. Vincelette, selon de la bande, remet derrière pour Pierre. Pierre s'avance, se tire décoché. Ça va être dévié par Roi. Tout le monde pensait que ça allait être un arrêt de jeu. Mais le jeu se poursuit. Ça n'a pas touché le filet protecteur. Retour de la ligne bleue maintenant. C'est Rio. On s'échange des coups de bâton assez sournois. Dégagement qui sera refusé en faveur des locaux. Et les coups de bâton s'échangent encore une fois à 3-14 de cette deuxième période. Toujours une impasse 1-1, Denzel. Malgré le deuxième effort de Kelly et Roi sur la dernière séquence. Et bien, dégagement qui est refusé à l'équipe de Jute-Valet. On a un effectif fatigué sur la surface glacée. Une longue présence pour ces cinq joueurs. N15 qui vont devoir se défendre alors qu'on arrive dans les dernières minutes de ce deuxième engagement. Puis c'est un jeu important à la droite de Mathis Forté encore une fois. Remporté par l'équipe Yannick Gourti, Pierre maintenant. Pierre à la ligne bleue. Remet dans le fond de territoire. On empêche les changements. Deux côtés de l'équipe des Blancs. L'entraîneur-chef, Jules Vallée, qui est debout sur le banc des joueurs. Je sais que c'est un moment important dans ce match. Si son équipe est en mesure de libérer son territoire, eh bien, ce sera mission accomplie pour ceux-ci. Jackson remet devant. Une passe effectuée pour Kelly. Kelly repousse le tour. On effectue les changements. Deux joueurs vont retraitre au banc. C'est Gosselin et Kelly. Un changement assez rapide. Vincelette derrière pour la framboise qui devait étirer son bâton pour récupérer le disque. La framboise remet maintenant vers Pierre. Non, oui, c'est encore Pierre. Une longue présence pour lui aussi. Et Pierre va retraitre au banc. Commence de l'attaque pour les Blancs. C'est Alec qui tend de se faufiler entre quatre joueurs de l'équipe noire. Vincelette derrière pour Bourque. Deux minutes 20 à faire. Bourque, dégagement qui sera refusé. Dégagement un peu... Ce n'était pas nécessaire. Cette fois-ci, dégagement qui est refusé à l'équipe. Yannigourde, une mise en jeu en fin de période. Cette fois-ci, en territoire de l'équipe qui est à domicile aujourd'hui. Hérou qui va s'en charger alors qu'il sera flanqué de Benoît. Et Ale sur la prochaine séquence. On a un à la marque. Remporté par les Blancs, mais d'une trop grande vélocité pour Hérou. Beaulieu qui est forcé à revenir dans son propre territoire. À la gauche de Fortin. Long passe pour Benoît. On rejoint Ale. Quelle fête! À Versimina. Le tir! C'est l'arrêt. Avec la mi-tente de gagné. C'est gobé. Il reste deux minutes et des poussières à cette période médiane. Toujours l'égalité 1 à 1. Belle fête en entrée de zone de Louis-Étienne. Ale qui va d'une belle mise en scène pour lui-même alors qu'il se défait de la couverture de Messina. Eh bien, il se donne un bon angle pour tirer en direction de gagné. Et par la suite, celui-ci bien effectue l'arrêt à l'aide de sa mi-tente. Remporté. Le tir! C'est l'arrêt gagné. Retour possible pour Dervisso. C'est raté. Le tour d'Ale. C'est effleuré par la mi-tente. Le retour, encore une fois. Bloqué par la défensive. Trois tirs en peine. Quelques secondes pour Harley. Il vient tester le gardien du côté bouclier et du côté de la mi-tente. Le tir! C'est l'arrêt du bouclier de gagné. Quatre tirs maintenant, Denzel. Quelle séquence il connaît. Il est à la recherche d'un autre but aujourd'hui pour son équipe. Alors qu'Harley multiplie les efforts. Dégagement complet. On est fatigué. Saint-Phare qui doit accélérer avec Beaulieu qui s'amène à la droite de Fortin. Beaulieu se mettre en échec par Saint-Phare. Une minute vingt-cinq sur le flanc droit. C'est Benoît avec son casque un peu détaché. Casque devant avec Harley. Rondelle soutillante. Quelle feinte de Benoît. Ça met de contre le tir. On a tenté de mettre de la moutarde pour gagner. Mais ce n'est pas arrêté avec la mi-tente. Ça a effleuré son bras gauche. Est-ce qu'il y avait l'option de passe selon toi? Mais quelle séquence avant tout. Avant de vouloir passer. Benoît qui récupère la rondelle à une main. Il bat son adversaire. Et ça mène à deux contre un avec son coéquipier. Par la suite. Eh bien, il dirige un tir haut du côté de la mi-tente. Gagné qui effectue l'arrêt. Mais effectivement, alors qu'il avait son coéquipier flanqué de l'autre côté, il décide de tirer. C'était potentiellement la bonne option. Mais cette fois-ci, il est gagné qui s'interpose encore une fois. Avec l'adrénaline. Écoute, surtout avec la belle fin de café. Un tir. Et là. Est-ce que c'est un but? Le flic a quitté ses amarres alors que Gagné avait collé son poteau droit. Encore une fois, c'est une situation complètement incompréhensible. Il ne faudrait pas que ça devienne jouer un vilain tour à un des gardiens. Mais une chose est sûre, c'est que Gagné savait que la rondelle n'avait pas pénétré dans le filet. Il était confiant sur la dernière séquence alors qu'on est venu le tester d'un angle restreint. Encore une fois, Gagné connaît une excellente deuxième période. Il n'a concédé aucun but dans cette période médiane. Et tout comme Fortin, il occupe un grand rôle dans ses formations. Poulin. Le tir du revers. On a contourné la cage. Encore une fois, le Gagné qui devait remettre le filet à la bonne place. La framboise. Une fin de vers Carrier. Coup de bâton. Le tir de Côté qui a fait inscrire son deuxième ce soir. Je crois que ça a été bloqué par le défenseur. Ça a été bloqué par Jérémy Jasmin qui a de la difficulté à retraiter au banc des siens. Mais à chaque fois, Mickaël Côté qui arrive en deuxième vague et récupère ses rondelles. Il est très dangereux lorsqu'il maraude en territoire offensif. Il est félicité par son entraîneur adjoint, Jasmin. Lui qui vient de bloquer un potentiel but. Balance de l'attaque. Coup de bâton pour Lacombe. Écoupé cependant par Kevillon. Signal d'enjeu. Signal d'enjeu. Le maire qui doit revenir. Manque de communication entre les Blancs. On relance l'attaque du côté des Noirs avec Lacroix. Revirement causé par le maire. Huit secondes. Eh bien, ça s'est passé tellement vite que le nombre de temps a écoulé. Je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas attendu l'annonceur maison. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième tiers-temps. Aïe, aïe, aïe. 1-1 la marque. On a droit à tout un match, Denzel. Un match très serré entre les deux formations après 30 minutes de jeu. Maxis a un match très enlevant, Michael, pour cette demi-finale de cette classe M17. Après avoir vu l'équipe Québec Blanc inscrire le premier but dans ce match, eh bien, on revient en force du côté de l'équipe Yannigault pour répliquer et surtout amener ce match en troisième période avec un match qui pourrait pencher de chaque côté suite à ce but de Thomas Côté. Merci beaucoup, Denzel. Notre tour pour le début de cette troisième période. En vous rappelant le sommaire de ce deuxième engagement. Alors, on a égalisé la marque 1-1 à 5 minutes 29. C'est Thomas Côté qui inscrit son premier du Challenge CCM sans assistance. Alors, sur ce, mesdames, messieurs, on se laisse pour le temps d'une courte pause. On vous rappelle la marque 1-1 entre l'équipe Yannigault ainsi que l'équipe M15, équipe Blanc. Sur ce, on s'arrête pour le temps d'une courte pause en direct du complexe multisport de Château-Gallé Arena. Kim Saint-Pierre, vous regardez le hockey du Challenge CCM sur les zones de flow hockey.